Le cyclisme n'avait pas besoin de ça et vous et nous, amateurs de vélo, non plus. Alors après avoir été secoué par des scandales de dopage dans les années 90, le premier cas de tricherie mécanique est devenu réalité, c'était le 30 janvier dernier. Regardez cette photo, c'est la belge Femke van den Drich. Un moteur avait été découvert dans le cadre de son vélo à l'occasion des Mondiaux Juniors de cyclocross. Après des années de suspicion, le fantasme est donc devenu réalité. Et ce soir dans Stade 2, on va vous révéler comment ça marche avec des séquences véritablement inédites. Moteur, ça tourne, c'est l'enquête Stade 2 préparée donc par vous, Thierry, avec la complicité de Marco Bonarigo, Mathieu Reynier, Kamel Founas, un montage de Maxou. Sur Internet, certaines images font comme des boules de poussière. Beaucoup tentent de les faire disparaître sous le tapis du macadam, mais quand on cherche un peu, on finit toujours par buter dessus. Un vélo qui tourne tout seul sur sa pédale. Ou encore cette roue qui s'emballe après la chute. Un deuxième discret changement de vélo capté par le téléphone d'un spectateur avant une victoire dans le Tour des Flandres. Enfin, cette tranche de vie du dernier Tour d'Espagne. A toutes ces images, les intéressés ont donné des explications plausibles. Pourtant, elles continuent d'alimenter la rumeur devenue une légende, celle de moteurs électriques cachés dans les vélos des champions. Pour rencontrer le premier personnage important à avoir parlé publiquement de moteurs dans les vélos, il faut se poser en Italie, au bord de l'Adriatique, entre Bologne et Rimini. Davide Cassani est aujourd'hui manager de l'équipe d'Italie, après 8 tours de France, 11 gyros et 3 victoires d'étape. Il a aussi été consultant vedette de la rail. C'est un homme posé et prudent. Pourtant, dès mai 2010, il met les calepieds dans le plat. Pendant le Tour d'Italie 2010, lors d'une émission, on parlait des moteurs cachés dans les vélos. Et certains disaient que ce n'était pas possible d'en installer et de les faire fonctionner. Le lendemain, j'appelle un ami qui me dit « Si tu veux prouver l'existence du moteur, demain je t'amène un vélo et tu pourras dire si ce moteur existe ou non. » Interrupteur à la cocotte de frein et moteur électrique invisible dans le pédalier. Davide Cassani n'en parle pas, mais à ce moment-là, tout le monde se rappelle une image troublante deux mois plus tôt. Dans le Tour des Flandres 2010, Fabien de Cancelara, au pied du mur de Grammont, a un changement de vitesse à la cocotte de frein qui intrigue. Sans se lever de la selle, il a accéléré. C'est le compte de Cancelara qui oblige Tom Bonen à se mettre en danseuse. Suave et aérien, Cancelara s'envole sur des pentes à 20% et laisse désarticuler le belge Tom Bonen, pourtant double vainqueur des Flandres. Une semaine plus tard, après plusieurs changements de vélo sans stress, le Suisse remet ça pour remporter Paris-Roubaix. Il change encore de vélo. Il nous a dit, j'avais un petit problème mécanique, finalement, j'ai changé, j'ai repris. Moi, je n'y crois pas une seconde. Puis, son démarrage à 50 à l'heure fait passer les autres pour des cadets. Fabien de Cancelara n'ira toujours avec force une quelconque aide mécanique. Mais ces deux victoires coup sur coup sont à l'origine de la rumeur de tous ces bruits de moteur dans le peloton. Depuis le vélo de Davide Cassani, la technologie a changé de braquet. Il faut pousser la porte d'une boutique de cycle à Empoli en Toscane, chez l'orfèvre du moteur caché, mais légal. Alors, voilà le moteur. Ici, dans le tube de sel, la partie électrique. Et en dessous, voilà le moteur. Et voilà la plus belle. Alessandro produit chaque semaine pour cycle touristes aisés deux exemplaires de cette machine tout carbone à 10 000 euros et surtout 150 watts de puissance fantôme. Aucun fil ne dépasse, moteur batterie planqué, même le contacteur a disparu. Sous la guidoline. A quelques kilomètres de là, Vinci, village célèbre pour avoir vu naître Leonardo et pour les cyclistes à cause de sa fameuse côte à 10%. Notre testeur Adriano, 68 ans, avale la bosse sans broncher. Les 150 watts du moteur font leur office. Bon, mais là, le moteur est toujours une légende. Comment prouver ce dopage mécanique ? Impossible à l'œil nu, sauf si, comme on dit, nous revoyons l'image sous un autre angle. Ah ben là, oui, évidemment. Dans le capteur d'une caméra thermique, le mystère devient lumineux. En action, la batterie et le moteur au-dessus du pédalier dégagent de la chaleur. En imagerie infrarouge, cette partie du cadre apparaît incandescente. Notre premier test fonctionne. Pour fêter ça, Alessandro nous montre même son truc pour épater les filles. et hop, sans les pieds, le vélo pédale tout seul. Bon, il faut vous dire, l'expression « le vélo pédale tout seul » n'est pas de nous. « Attaque de Froome ! Attaque de Froome ! » Souvenez-vous, été 2015. « Et là, on a tout simplement l'impression, Christopher Froome, son vélo pédale tout seul, qu'il avance. C'est fantastique, c'est beau à voir, évidemment, mais nous nous trouvons dans une pente à plus de 12%, donc bien sûr que ça interpelle. » Tour de France, dixième étape, la Pierre Saint-Martin sur la moto 1, notre consultant Cédric Vasseur n'en croit pas ses yeux. « Il n'arrive toujours pas à comprendre comment Christopher Froome peut faire pour tourner à 110 tours minutes dans un col comme celui-là. » Pour justifier les exploits de son champion, l'équipe Sky fournira des données physiologiques de Chris Froome, des chiffres que seul Sky maîtrise, mais cohérents. Ainsi s'éteindra l'incendie que ses jambes de feu avaient allumé. Pendant ce temps, dans la coulisse du Tour 2015, les performances de quelques-uns font grincer les pignons et les dents du peloton, témoin Jean-Pierre Verdi. « Les managers ont venu me voir avant le départ et même des coureurs. Quand je leur demandais s'ils avaient des informations sur des gens qui se dopaient, ils me disaient « Le problème qu'il y a, actuellement, ce sont les moteurs. » Il est aujourd'hui retraité, mais l'été dernier, Jean-Pierre Verdi était encore directeur des contrôles à l'AFLD, l'agence française anti-dopage. Et il lui est rarement arrivé dans sa carrière de collecter autant de témoignages sur une même rumeur. Il en parle publiquement pour la première fois. « Ils en avaient marre, ils étaient écœurés, ils avaient des suspicions sur certains coureurs et certaines équipes ou certains coureurs de certaines équipes. » « Des top coureurs, des top équipes ou des équipes lambda, moyennes ? » « Non, des coureurs de haut niveau. » « De très haut niveau ? » « De très haut niveau. » « Mais on ne peut pas donner de nom. » « Bien sûr que non. » « Toujours, on est dans le même système. » « Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas accuser. » Alors, caméra thermique en bandoulière, partons pour un test grandeur nature. toujours en Toscane, autour de Sienne sur la Stradibianque. Une course internationale prisée par des vedettes comme Peter Sagan ou Fabian Concellara pour préparer la saison. Particularité ? Le parcours emprunte des chemins blancs parsemés de terribles côtes, celles où s'entraînaient Fausto Coppi et Gino Bartali. Notre but n'est pas de désigner des tricheurs mais de prouver qu'avec une simple caméra thermique à moins de 100 euros par jour, on peut détecter des sources de chaleurs anormales et au besoin déclencher des contrôles. Une technologie écartée par l'UCI. Nous nous postons dans des pentes à plus de 10% mais depuis le cas de la jeune Belge, on dit que la peur aurait fait ranger les moteurs. C'est ce que confirment les premières images. Pas de rougeurs suspectes dans les cadres ou les pédaliers. Jusqu'à un couple de coureurs. Et un détail qui va attirer notre attention. Ici, le moyeu arrière, les bases de fourche sont plus chauds que le reste. Nous montrons l'image à un expert ingénieur en imagerie thermique. Effectivement, je m'aperçois qu'ici, on est plus chauds que sur ce vélo. Au même endroit. Au même endroit. À la même température atmosphérique. À la même vitesse. Et à la même vitesse. On le voit bien. On a toujours ici, là. Ici, donc c'est chaud. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder là puisque tout à l'heure, je pensais qu'on avait de la réflexion mais on garde toujours ce point chaud à cet endroit. Donc là, je pense qu'une levée de doute physique... Une inspection de matériel ? je pense que ça pourrait être pas mal. Si on démontait, on ne trouverait peut-être rien ou peut-être ce système. Un petit moteur certi dans le moyeu de la roue arrière est alimenté par des batteries lithium-ion. Une des installations dont on suspecte l'utilisation. Poursuivons. Le Grand Fondo de Tchétchina à 100 km au sud-ouest de Florence. Un type de course qui mélange 2000 amateurs et une centaine de semi-pros. Dans un groupe de coureurs qui poursuit la tête de course, un pédalier attire notre attention. Le centre du pédalier orange apparaît plus chaud que le reste et surtout plus chaud que les pédaliers des autres coureurs qui eux restent bleus ou mauves. Ici c'est quand même assez localisé, c'est même très localisé. Ici je vois ma variation de température, ici je suis un petit peu plus dans des couleurs basses et ici chaude. C'est quand même assez localisé. Moi je peux estimer qu'effectivement on a un point chaud. Alors, nous montrons le résultat de notre collecte au patron du cyclisme mondial. Juste avec une simple caméra thermique. Peut-être qu'il y a une explication toute simple. C'est peut-être des frictions. Je ne sais pas. On ne peut pas dire qu'il y a un moteur dans ce vélo. mais on peut avoir une suspicion et contrôler après la course. Absolument. Il a fini quatrième. Mais à la fin, il n'y avait plus de lumière dans le pédalier. Intéressant. Depuis son élection, les moteurs ne cessent de bourdonner aux oreilles du président de l'Union Cycliste Internationale. Pourtant, c'est Brian Cookson qui a rendu ce système officiellement illégal en 2014, juste après son arrivée. car incroyable. Mais jusque-là, malgré le contexte, personne n'avait jugé utile de préciser cela dans le règlement. La propulsion de la bicyclette est assurée uniquement par les jambes, sans assistance électrique ou autre. Bon, mais depuis 2014, l'UCI se donnait-elle vraiment les moyens de trouver d'éventuels tricheurs ? Certains en doutent. On avait alerté l'UCI et on avait demandé des contrôles et les contrôles s'étaient cantonnés uniquement dans le contrôle du poids de chaque vélo. Donc, ils n'ont jamais voulu vérifier la roue arrière et le pédalier. Ils se contentaient de peser les vélos. Sur le Tour d'Italie 2015, la suspicion était même étalée au grand jour par Super Mario Cipollini lui-même. Ce voltigeur de vélo au pied d'école, c'est Alberto Contador. Jusqu'à la 18ème étape. En bas de la montée de Verbagna, on signale qu'il a échangé sa roue arrière avec son coéquipier Basso. Puis il se détache du peloton, termine deuxième de l'étape, conforte son maillot rose et va remporter le Giro. Quand les commissaires annoncent un contrôle inopiné des vélos par scanner. Ce contrôle le voici, filmé par notre confrère Marco Bonarigo. En attendant le contrôle, on remarque le mécanicien de Contador, très attentif à la roue arrière et à son bracelet montres. Et oui, c'est dingue, on voit rarement quelqu'un autant tripoter sa montre et jamais regarder l'heure. Bon, peu importe. L'UCI n'est pas sur le même fuseau horaire. Sous la tente, en caméra cachée, surprise, une table de camping mais pas de scanner. On fait démonter le pédalier mais pas la roue arrière. Contrôle infructueux, le maillot rose est blanchi de toute suspicion. Bonjour à tous, il est 13h. Bienvenue. Une première, un petit moteur dissimulé dans un cyclocross lors d'une compétition internationale. Mais la situation devenait intenable pour l'UCI. En janvier dernier, elle lance un système de détection inauguré malgré elle par la belge Femke van den Drich. Et ne dites pas à Brian Cookson qu'attraper un petit poisson arrange bien les gros. Est-ce qu'on pensait qu'on allait trouver une jeune fille de moins de 23 ans en train de tricher de cette façon ? Non, évidemment. Est-ce qu'on a couvert cela ? Non, évidemment. Est-ce qu'on a lancé ces contrôles dans l'espoir de n'attraper personne dans le peloton ? Évidemment, non. On ne couvrira rien ni personne. On ne fera rien de caché. S'il y a des tricheurs, on les attrapera et on engagera des actions contre eux. Bon, résumons. Nous avons des images thermiques. L'UCI a un moteur mais refuse de nous le montrer. Elle affirme d'ailleurs l'avoir découvert par ce moyen dont voici les premières images au départ du dernier Paris-Roubaix. Une tablette, une application, un émetteur qui envoie des ondes pour détecter des aimants de moteur ou de roues magnétiques. À condition d'être très près. Un système donc qui fonctionne avant et après mais sûrement pas pendant la course contrairement à notre bonne vieille caméra thermique. Pour l'instant, l'UCI contrôle seulement une partie des vélos. Elle reste très discrète sur cette technologie car elle est encore en développement. Oui, ça va Stéphano ? Bon, on commençait sérieusement à désespérer de le voir ce fameux moteur quand, après plusieurs semaines, un intermédiaire nous a arrangé un rendez-vous. À Budapest, un dimanche matin. On entre par l'arrière d'une boutique de cycle. Allô Stéphano ? Ça va ? Il nous attend avec des réponses et des indices à nos questions mais d'abord, la preuve que c'est le bon interlocuteur. Le mini-moteur, le voilà. Ah, c'est ce que l'on chasse ? Oui, c'est tout petit comme ça. Et voici celui dont tout le peloton parle depuis des années comme l'homme des moteurs cachés. Stéphano Varjas. Ancien coureur mais surtout ingénieur et inventeur de génie. Avec les moteurs électriques, il a trouvé une application à ses deux passions, le vélo et la physique. Au début, j'ai inventé ça pour aider parce que je vivais près de la frontière yougoslave et après la guerre, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu leurs jambes. J'avais donc beaucoup de clients qui n'avaient qu'une seule jambe et ils voulaient faire du vélo quand même. Cela représentait une grosse demande. Alors, ce n'était pas conçu dans l'idée de tricher. Si quelqu'un invente le couteau, vous pouvez couper le pain avec ou tuer quelqu'un. Cela dépend de qui l'utilise. Alors, ce n'est pas de ma faute. L'engin, 2 cm de diamètre, 5 cm de long, une batterie lithium polymère dérivée des technologies militaires. C'est léger, discret et surtout hyper puissant. Pour ce moteur, on a combien de puissance ? 40, 50 watts ? Non, 250. Tu peux arriver à 250. Installé dans le pédalier. C'est tellement puissant. Essayez d'arrêter. On n'arrive pas à l'arrêter. Comme le progrès, d'ailleurs. On peut mettre dans le pédalier ou dans la roue arrière ? La roue arrière, ça donne seulement 30, 40 watts. Oui, mais c'est assez pour certains. Avec deux roues, tu peux approcher 60 à 80. Mais le moteur s'est déjà dépassé. Pour nous, Stefano lève le voile sur une autre folle rumeur. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la roue, une simple roue. Normalement, cela ressemble à cela. Là, on ne voit rien. Mais si tu la tournes, ici, on installe tout l'appareillage électromagnétique. Et ça donne de 60 à 200 watts, oui. 60 à 200 ? La fameuse roue électromagnétique. Batterie dans le tube de sel ou ailleurs. Électro-aimants dans la fourche. Des magnètes alimentées par la petite batterie cachée dans la jante. Quand on actionne le système, l'électrode crée un champ magnétique qui attire les aimants et actionne la roue. Invisible, officiellement, c'est un prototype, mais il a un prix. De 50 à 200 000 euros, on ne sait jamais si quelqu'un voulait le tester. Ça, ça ne peut pas être utilisé par des amateurs. Non, je ne sais pas. 50 ou 200 000 euros, personne ne va faire du vélo avec une roue à 50 à 200 000 euros. Si ça ne servait à rien, je ne l'aurais pas inventé. Je ne l'aurais pas créé. Bien sûr. Et c'est piloté par le cardio du coureur ? Oui, ou par télécommande ou à distance. Par un téléphone ou une montre ? Par une Breitling ? Oui. Par une Breitling ? La B-55, elle est très à la mode dans le peloton. Oui, elle a une antenne et on peut faire absolument ce qu'on veut. Stefano confirme encore une autre rumeur du peloton. Chez certains, les montres ne servent donc pas qu'à donner l'heure. Bon, on n'allait quand même pas se quitter sans prendre une dernière petite tournée de thermique pour la route. Le point orange dans le pédalier ne convainc pas Stefano. C'est seulement les roulements parce que quand on force parfois, ça génère des frottements et de la chaleur à chaque tour. En revanche, notre roue arrière l'intéresse plus. Étrange. Oui, étrange. Dans la roue arrière, il peut y en avoir. Enfin, il y a une image fugace, un plan de moins de deux secondes que nous avons repéré tardivement au milieu de trois heures de rush. Difficile de voir à vitesse normale mais au ralenti, alors là... Ça peut être un moteur celui-là. C'est chaud, ça a l'air chaud. Ça ressemble à quelque chose que vous connaissez, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, comme vous l'avez vu. Reconnaître un moteur dans une roue, là nous pensons que dans ce domaine, Stefano a largement prouvé qu'on peut lui faire confiance. Moteur, ça tourne, une enquête décapante. Stade 2, Thierry Vildari. Alors avant de poursuivre le débat avec vous, on ne la coupe pas ? Oui, sachez qu'évidemment nous avons contacté tous les acteurs qui font le cyclisme professionnel aujourd'hui. La plupart n'ont pas souhaité réagir. Le phénomène, prendre l'ampleur, difficile de le mesurer. En revanche, on a envie de savoir comment lutter efficacement contre ce dopage mécanique aujourd'hui ? On l'a vu, il y a plusieurs systèmes qui peuvent se compléter. Bien sûr, les tablettes avec le magnétisme, la résonance magnétique que développe l'UCI, c'est intéressant, avant et après. La caméra thermique, c'est aussi une bonne solution pendant la course pour un commissaire éventuellement. Et puis, je pense que c'est une idée que beaucoup d'équipes et de coureurs demandent dans le peloton parce que cet éventuel dopage mécanique concernerait une toute petite minorité et les plus riches. Mais c'est que tout le matériel soit déclaré, contrôlé, plombé et qu'en cas de changement intempestif de roues, de vélos, il n'y a plus aucun doute puisque tout peut être contrôlé avant, après et tout le matériel est déclaré. Ça, c'est une solution. La suspicion, elle existe depuis 2010. Vous l'avez bien expliqué dans le reportage mais cette forme d'opage a vraisemblablement démarré bien avant. Alors oui, c'est aussi une révélation qu'on va mettre sur la table ce soir et qui pourra peut-être faire un petit peu de bruit mais c'est vrai qu'on en parlait depuis 2010 et puis Stéphano Vargas nous a à notre demande sorti quelques-unes de ses archives et on va en voir des images. En fait, il travaille et il a des prototypes depuis 1998. Voilà, regardez ces images. C'est un moteur hydraulique à l'époque, assez lourd, plus de 3,5 kg construit en 1998 mais très puissant et surtout très silencieux. C'est ce qu'on lui avait demandé à l'époque. Écoutez la suite, c'est une petite devinette. On gagne en vitesse, surtout avec une cadence élevée parce que ça améliore le système. C'est-à-dire, Stéphano, quelqu'un qui pédalerait vite dans une côte, le système fonctionne mieux si on a une cadence de pédalage très importante. Oui, exact. On en a vu comme ça dans les années 99-2000. Tout le monde a vu ça mais ce n'est pas prouvé. Alors voilà, donc maintenant la devinette, qui aurait le profil pour avoir gagné des grandes courses avec une forte cadence de pédalage au début des années 2000 ? Moi, je n'ai pas d'idée mais si vous avez des idées et des réponses, vous pouvez nous les envoyer par les réseaux sociaux. Je crois que ce dossier n'est pas clos. Et évidemment, on a fait ça aussi pour défendre les coureurs parce qu'il y avait une vraie demande au sein du peloton. La suspicion, elle était là. En gros, on va nous taper dessus en disant, voilà, on tape sur le vélo. n'empêche que les directeurs sportifs, il y en a beaucoup qui sont inquiets. Alors, c'est un peu la base de ce reportage. Jean-Pierre Verdi l'a exprimé. Le peloton est une grande muette, c'est une tradition, c'est culturel, mais ça grinçait quand même de plus en plus et on l'a fait aussi pour tous ces coureurs qui en bavent tous les jours, tous ces directeurs sportifs qui cherchent des sponsors et sans électricité. Merci.